Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les gars, je vais vous donner le secret pour ne plus se faire simper par les femmes en 2023. Vous savez, de plus en plus, la prolifération des omelettes ne cesse d'augmenter. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi. Mais pourquoi est-ce que les hommes deviennent de plus en plus omelettes ? Pourquoi les hommes deviennent de plus en plus médiocres et ainsi de suite ? En fait, la médiocrité des hommes aujourd'hui est reliée à un seul facteur. Et si tu réussis à contrôler ça, mon gars, tu vas voir à quel point tes relations avec les femmes vont changer drastiquement. Tu vas voir à quel point tu arrêteras de te faire simper par les femmes. Tu vas voir à quel point tu redoreras ton blason auprès de la lente féminine. Et à quel point, mon frère, ta dignité va être revue à la hausse. Frérot, avant de commencer, déjà abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche de notification. Surtout, lâche-moi un commentaire, ça me fera plaisir. En passant, caresse légèrement le bouton like jusqu'à ce qu'il devienne bleu ou blanc. Ça me fera plaisir. Les gars, qu'est-ce qui rend un homme aux omelettes ? Ça, c'est la question à laquelle beaucoup n'ont malheureusement pas de réponse efficace. Mais avant, vous devez savoir une chose. Nous, les hommes, nous sommes dirigés par deux émotions principales. L'envie de sexe et l'envie de pouvoir. Voilà les deux émotions sur lesquelles les hommes s'appuient pour prospérer. Parce qu'au final, un homme qui veut s'améliorer, c'est parce qu'il veut plus de pouvoir et plus de sexe. Ça va de soi. Nous tous, nous avons ça enfoui en nous. C'est l'essence même de l'homme. Il est guidé par ces deux émotions. Mais maintenant, lorsque tu n'arrives pas à contrôler ces émotions-là, c'est où tout part en fait en vrai. Surtout la première. Aujourd'hui, les hommes sont médiocres parce qu'ils ont sombré dans la luxure. C'est quoi la luxure en fait ? C'est un goût effréné et immodéré du plaisir charnel. Aujourd'hui, plein de gars n'arrivent pas à contrôler leurs désirs charnels vis-à-vis des femmes. Ils n'arrivent pas à contrôler leur envie de sexe. Et c'est pour cela que vous vous faites toujours simpé par les femmes. Et lorsque tu as une envie incontrôlable de sexe, frérot, tu ne pourras rien faire de ta vie. Je dis bien absolument rien. Regarde autour de vous, on a tellement banalisé le sexe que c'est devenu un truc de normal. Aujourd'hui, un gars qui n'est pas en couple est considéré comme un vaut rien. En fait, le sexe est partout. Tu ne peux pas passer une journée sans voir quelque chose à caractère sexuel. Franchement, c'est impossible. Et c'est tout cela qui contribue davantage à nourrir la luxure des hommes. Les hommes continuent d'avoir des désirs immodéristes de sexe. Et ça, mon gars, ce n'est pas bon. Tant que tu seras toujours dans la luxure, frérot, tu te feras toujours simpé. Parce que tu perdras un atout majeur. L'homme viril, c'est celui-là qui est arrivé à contrôler cette envie ardente de sexe. On en a tous envie. Mais lorsque tu contrôles ça, frérot, tu commences à avoir un pouvoir. Et c'est le pouvoir-là, en fait, qui attire les femmes tout en leur faisant peur. Parce que tu deviens dangereux pour elles aussi. Imaginez un homme qui ne se contrôle pas. Un homme qui ne contrôle pas son envie de sexe. Cet homme-là ne pourra jamais être fidèle. Pourquoi ? Parce qu'il est faible. Il ne peut pas contrôler son envie de sexe. Un homme qui ne se contrôle pas, c'est l'homme qui sera prêt à tour pour valider une meuf qui est à ramper derrière elle. Pourquoi ? Parce qu'il ne contrôle pas son envie de sexe. Un homme qui vit dans la luxure, c'est cet homme-là qui est prêt à offrir n'importe quoi à une femme qu'elle a demandé sous la couette. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait plus dire non lorsqu'il est en érection. Les frérots, la luxure, c'est la seule chose que vous devez arriver à masteriser, à contrôler, si vous voulez éviter de vous faire simpé par les femmes. Parce qu'au final, l'omulette est omulette parce qu'il est non seulement naïf et surtout parce qu'il est en manque. C'est-à-dire qu'il a un désir immodéré du plaisir charnel. Il ne pense qu'à ça. Et c'est grave. Moi, je vous le dis encore une fois de plus. C'est grave. Lorsque tu vois un gars qui passe son temps à publier sur son statut que des trucs à caractère sexuel, tu comprends tout de suite là où il en est dans sa vie. Non seulement il est en manque, mais surtout, il ne pense qu'à ça. Et lorsque tu ne penses qu'à ça, mon gars, tu ne pourras rien faire de constructif. Il y a encore des gars qui viennent m'écrire, qui disent, aide-moi, je vais vaider cette fille, je suis un élève et tout et tout et tout. Voilà les problèmes des jeunes garçons d'aujourd'hui. Leur avenir s'en bat les steaks, ok ? Tout ce qui les intéresse, c'est comment choper cette femme, comment valider cette fille. Tu n'arrives même pas à te payer toi-même une chaussure. Mais c'est toi qui veux gérer les filles. Les gars, vous devez contrôler ce désir-là. Vous devez sortir de la luxure. Parce qu'au final, on n'est pas aidé. La société ne nous aide pas. Chaque jour, ils ne font que nous enfoncer. Ils ne font que donner plus de luxure, plus de luxure. Et par conséquent, les hommes deviennent faibles. Et c'est pour ça que seulement le 1% de ceux qui arrivent à contrôler ça deviendront virils. En réalité, lorsque tu vas contrôler ce désir sexuel-là, qui émane de toi, frérot, c'est à ce moment donné que ta virilité va commencer. Parce que oui, quand tu ne seras plus prêt à tout faire pour valider une femme, tu auras une force. Parce qu'au final, les femmes, elles le savent, ok, que lorsqu'un gars vient l'aborder, c'est parce qu'il veut coucher. Mais elles se disent que quand un gars vient pour vouloir l'aborder, quand un gars vient vers elle, c'est parce qu'il veut coucher, donc il est prêt à tout pour ça. Du coup, elle va se permettre de faire des bêtises. Parce qu'elle s'est dit que de toute façon, tu es là pour ça et je suis sûr que tu ne partiras pas sans. Mais lorsque tu fais comprendre à la fille qu'écoute, je suis peut-être là pour ça, mais je ne suis pas prêt à tout pour l'avoir. Alors calme-toi. Ça lui montre en fait que tu es un gars puissant, ok. Dans toutes les vidéos qu'on fait d'habitude pour vous dire que comment, comment ne puisse faire faire la femme, comment ne puisse, comment, comment. En réalité, tout ce qu'on vous demande, c'est de contrôler cette émotion-là, l'envie acharnée de sexe. Tu dois pouvoir contrôler ça. Mais malheureusement, force est de constater que beaucoup d'entre vous, frérots, vous n'arrivez pas encore à contrôler. Certains n'ont même pas envie de contrôler cela. Mais vous ne savez pas à quel point ce truc peut être dévastateur. Vous savez, ne laissez pas vos émotions vous définir. Ne laissez pas vos émotions vous définir. Les émotions, ça va, ça vient. Tu vois, tu peux être là comme ça. Tu vois une fille, tu as envie de coucher. Si elle s'en va, cette émotion va partir. Vous comprenez? Les émotions, ça va, ça vient. Mais ne vous faites pas prisonnier de vos propres émotions. C'est où ça devient un problème. Les frérots, c'est où ça devient un problème. Ok? Si jusqu'ici, tu as toujours cette vidéo, abonne-toi d'abord. Ok? Active la cloche notification. Et pourquoi pas me lâcher un pouce bleu? Ça me fera plaisir. Mais les gars, ça, c'est la seule chose, en fait, et en vrai, qui va vous aider à ne plus vous faire marcher par les femmes, à ne plus vous faire simper. Et parce qu'au final, les femmes n'ont qu'une seule larme, leur corps. Elles savent que lorsque tu viens vers elles, c'est son physique que tu veux. En fait, tu veux la déshabiller. Et c'est seulement sur ça qu'elle s'appuie pour avoir tout ce qu'elle veut de toi, pour faire tout ce qu'elle veut de toi. Parce qu'elle se dit qu'elle a ce que tu veux, ce que tu es prêt à tout pour avoir. Mais lorsque tu lui montres que oui, ce que tu as, je le veux, mais je ne suis pas prêt à tout pour l'avoir. Elle est forcée et contrainte de se ranger. Et c'est comme ça que tu prendras ta place d'homme dans sa vie, ou plutôt devant elle. Les gars, franchement, vous devez vous battre pour contrôler cette envie acharnée de sexe. Parce que l'heure est grave. J'ai fait cette vidéo parce que hier, j'étais en train de voir les statuts de mes abonnés. Il y a un abonné, j'ai tiré son nom ici. Mais il a pratiquement mis du X sur son statut. Ce n'est pas la première fois. Mais là, c'était de trop, j'ai été obligé de le muter. Parce que là, je n'ai pas pu supporter ce contenu. C'était carrément aberrant. Je me suis dit, voilà un jeune homme qui n'a même pas encore 25 ans. Mais tout ce qui est dans sa tête sont des filles nues. C'est-à-dire que ce gars est foutu. J'espère vraiment qu'il va voir cette vidéo et qu'il va se reconnaître et vraiment qu'il va changer. Parce que c'est grave. C'est très, très, très grave, les gars. Quand tu vois un gars qui passe son temps à poster des filles sexy sur son statut, sur ses réseaux, tu comprends tout de suite là où il en est. Il est en plein dans la luxure. Tu comprends tout de suite que ce gars, il est en train de se perdre. Frérot, je vous le dis encore. Rappelez-vous. L'homme a deux grandes émotions qui le poussent à s'améliorer. OK ? L'envie de sexe et l'envie du pouvoir. Tu dois pouvoir masteriser ces deux envies-là. Et le second envie, c'est ça en fait qui te pousse à te battre. Parce que pour augmenter de la valeur, tu dois gagner en puissance. C'est ça. C'est aussi simple que ça. OK ? Pour augmenter la valeur sociale, tu dois augmenter ta valeur, donc augmenter ton pouvoir. Aussi simple que ça. Et le meilleur moment de le faire, frérot, c'est en étant jeune. Le truc, c'est que plus tu te sacrifies pour avoir du pouvoir tôt, plus tu auras le sexe rapidement. Mais si tu mets le sexe en avant, tu risquerais plus tard, non seulement tu n'aurais pas le pouvoir et même ce sexe-là va être en allée. Alors les gars, faites vite du bon choix. OK ? Vous devriez sortir de la luxure. Vous devriez contrôler ce désir sexuel. Parce que malheureusement, il gâche la vie de beaucoup. Et il sauve la vie de très peu. Ceux qui savent l'utiliser. Rappelez-vous, l'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante qui soit. Mais malheureusement, les autres hommes naïfs et omelettes, les gaspillent, les gaspillent dans la luxure. C'est juste dommage. Tandis que de notre côté, les hommes virils en font bon escient et l'utilisent pour s'améliorer et pour augmenter en valeur et gagner en puissance. Et pour être quoi encore ? Des hommes meilleurs. Les gars, vous devriez masteriser cela. Eh bien, si vous allez me dire, mais qu'Élise, oui, c'est vrai, tu as raison. Il faut contrôler cette pulsion. Il faut contrôler cette luxure-là. Mais comment ? OK ? Si le comment t'intéresse, la suite au prochain épisode, frérot. La prochaine vidéo, je vais te donner 5 façons masculines. OK ? De dompter ce désir à Adam. Et je vais te montrer comment, en dompter cela, tu seras plus fort et plus rentable encore. Frérot, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Suisse. Peace out. On est ensemble. On est ensemble.